Les oreilles, je l'ai fait moi aussi comme les autres. Et puis un jour, les Francis Maillet et même les autres, les plus soumis, les plus dociles, les crabes de Pologne et de Hongrie, sont venus jeter des pierres jusque dans nos palaces, voulions sincèrement faire leur bonheur et nous jeter des pierres. Parfois, je me suis demandé si je ne m'étais pas complètement trompé de direction en mai 1945. Il me racontait qu'il avait failli partir en Amérique quand il avait été rapatrié d'Allemagne. J'aurais pu devenir pilote d'avion dans le Nevada, m'épouser une Bostonienne de bonne famille. Il disait qu'il aurait pu faire carrière dans le commerce de résineux avec un copain de classe ou dans l'import-export à San Francisco. Quoi encore ? Devenir écrivain ? Un vrai ? Se lancer dans la politique ? Sérieusement ? Je veux dire, les congrès, les motions et tout, en pleine guerre d'Algérie, on me l'a proposé, je ne plaisante pas. On avait passé l'éponge sur mon étoile rouge. J'aurais pu faire beaucoup de choses. C'est si facile quand on est né du bon côté. Malgré tout, il avait encore la force de repartir, allant partout au-devant des crabes qu'il appelait. Par fidélité à quelqu'un, à une chose, un signe aperçu une fois pour toutes. Il y avait eu le hasard, notre rencontre lors d'un retour de Chypre. Lui disait toujours la fortune. Comme autrefois, elle avait mis sur sa route la seule personne qui pouvait à ce moment-là le décider. Heureusement, malheureusement, aujourd'hui c'est moi qui me pose la question. Terminus, tout le monde descend. Je l'ai retrouvé, ton hôtel de Marseille. Et devine quoi ? La patronne parle français. Tu vas trop vite pour moi. Il faut que je téléphone. Tu piques. Marie Cléopâtre, tu l'as vue ? Marie Cléopâtre, je te la laisse. T'as bien mérité la priorité. Ça gombadait dans les lavandes. Il ne faut pas de moi. C'est pas ça. C'est quoi, Alph? J'essaye de t'imaginer avec ton fusil. T'es cruelle. Pas du tout. Au contraire. Allez, du courage. Arrête de la regarder comme ça. Tu vas lui faire peur. Un officier d'une valeur exceptionnelle. Un homme aimant, fidèle, sur lequel on pouvait toujours compter. C'est lui ? Peut-être. Vous en avez d'autres ? Si vous l'avez bien connu, vous devriez savoir que le capitaine Grasse détestait se faire photographier. C'est à cause de la chose qu'il avait sur la joue. Il se faisait des idées. Cette chose, comment dit-on ? Cicatrice. Cette cicatrice lui donnait, ma chère, une figure très, très virile. Cette photo, où a-t-elle été prise ? Là-bas, à Tunis, mademoiselle. Mon père possédait des centaines d'hectares d'orangerie. Ah, la vie était belle en ce temps-là. Et Marie Cléopâtre, elle habite toujours ici ? Maria Cléopâtre ? Ma fille du sergent, enfin, du capitaine Grasse, elle est la vôtre, je suppose. Nous n'avons pas eu d'enfant, le capitaine Grasse et moi. Non. Dieu ne l'a pas voulu, malgré nos souhaits. Oui, madame, Grabe lui-même, enfin, je veux dire, Gilles Grabe, avait chargé de porter à sa fille. Au début de la guerre, vous avez bien tenu un bar à Marseille ? Il fallait bien vivre. C'est bien ça. C'est là qu'il m'avait chargé de porter des lettres à sa fille. Il y a un album. Vous faites erreur, monsieur. Il n'y a pas de fille. Pas de Marie Cléopâtre. Qu'est-ce que c'était, cet album ? Depuis cet abruti, il lui a donné l'ordre de monter sur la route. N'importe qui se serait protégé. Je savais qu'on était derrière le remblai, les yeux fixés sur lui. Marie Cléopâtre n'avait peut-être jamais existé. Et alors, pas un seul instant, je n'ai douté toute son histoire. J'ai essayé de lui dire, trente ans c'est loin, laisse ton crabe à ses mystères. Il n'entendait rien, perdu dans son cauchemar de la Morienne. Crabe venait de mourir une deuxième fois, s'éclipser comme devant la bête, sans autorisation. C'était bien le moment. Mais l'histoire de Crabe, l'histoire de sa vie, quelle importance ça, en face de milliers et de millions d'histoires, toutes semblables, et qui ne seront jamais racontées. Qu'est-ce que vous en savez, Madame Larcher ? Si on parlait un peu de toi, aucun intérêt. Tu me rappelles quelqu'un ? J'en étais sûre. On t'attend à Paris ? Un jour, je t'emmènerai à Grands-Cieux. Un jour, je t'allais à not boards et des des b기를 en Ons. Je vais téléphoner. Les colonels sont tous donnés à mort. Ils seront graciés, normalement. Tout ça, aux fantômes. Les vivres, les fantômes. Qu'est-ce que tu dis ? C'est france, l'inventeur. Je n'entends rien. Crabbe s'est inventé une enfant. Marie-Claupatre l'a inventé. Continue. C'était peut-être le seul moyen qu'il ait trouvé pour qu'on ne l'oublie pas. Pour qu'elle t'en souvienne de lui. Je croyais que c'était toi qui voulait qu'on laisse Crabbe à ses mystères. Je n'ai pas envie d'en trapper. Moi non plus. Il me l'a dit. Il avait son nom au bord des lèvres. Son image avait ressurgi dans sa tête. L'école, les loups et les chiens qui rodaient autour. Il ajoutait en se moquant de lui-même. Je n'ai jamais su commencer par le commencement. Alors recommencez un commencement. Neige qu'on voit en plein mois d'août. Neige qui neige je ne sais d'où. Comme aux moutons frisent la laine et le jet d'eau sur la baleine. Aller à Grand Sioux, il le savait bien moi aussi. Trop tard quand on a trop attendu. Fallait-il lui rappeler ses propres termes. Et pourtant, pendant toutes ces années, à notre manière, on ne s'est jamais quitté. Il y a quelqu'un sur le balcon. Ça doit être le type d'à côté qui prend le frais. Écoute, il a bougé. ... ... ... Sous-titrage MFP. Oui, mécanique. Sous-titrage MFP. Il ne manquait plus que ça. Je n'ai jamais aimé que des filles de crabe. Des filles de crabe ou des filles crabe ? Tu veux toujours avoir le dernier mot ? Chère Maria, je serai de retour fin mars, t'attends à Gansiou. Te décideras-tu à venir cette fois ? Ou veux-tu continuer à me cacher ta petite famille ? La carte postale avait été postée dans Cara un mois plus tôt. Il y avait aussi une lettre, quelques lignes d'une de ses amies que j'avais croisées il y a des années. Des explications embrouillées pour une nouvelle atroce. Arcole était mort. Un accident, disait-elle. On dit toujours ça, un accident. Moi, je savais qu'il était en sursis depuis le jour où je l'ai connu. Quand il a senti que le moment était arrivé, il a dû se retourner une dernière fois pour voir si crabe était là. Évidemment, il n'était plus là. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 ... ... ... ... ...